La réforme des retraites, voilà un sujet de conversation de comptoir qui attise toutes les conversations et qui attise bien la colère, qui la fait bien monter. Alors on est passé par l'alimentation empoisonnée, la vaccination pédiatrique, etc. Mais j'ai jamais eu autant de colère que pour la réforme des retraites. Tellement je n'arrive pas à comprendre la population, mais quelque part j'arrive à comprendre pourquoi vous en êtes là, puisque en fait on fait tout pour attiser votre colère et ils vont tout faire pour le faire encore et encore plus. Et si vous regardez, si vous avez un petit peu de mémoire depuis les cinq années passées, ils vous ont donné un prétexte chaque semaine pour que vous alliez manifester. Quand on a parlé de la vaccination Covid, ça touchait directement à leur business. Et là, toutes les publications d'une personne gênante comme le professeur Perron, le docteur Louis Fouché, le professeur Fourtillan, qui ont été extrêmement malmenés. Le professeur Fourtillan, si vous voyez ce qu'il est devenu, c'est un professeur hyper brillant, un scientifique hyper brillant, qui avait un discours plus que cohérent, plus qu'intelligent. Aujourd'hui, quand vous voyez ces dernières vidéos, vous vous rendez compte qu'ils en ont fait un légume. Ce mec-là, ils l'ont fait souffrir, ils l'ont fait rentrer en psychiatrie, ils l'ont fait rentrer en prison à son âge. Il y avait peu de chances que psychologiquement, ils s'en sortent. Et aujourd'hui, ce n'est plus le même monsieur, il n'y a plus la même intelligence dans ses discours. Ce serait même plutôt le contraire. Et donc, ils essayent de faire monter la colère. Si vous prenez un petit peu de recul sur la situation, avec tout ce que nous avons vécu ces dernières années, pour vous inviter chaque samedi à trouver un sujet, pour vous inviter à manifester, ils attendent la révolution, ils la veulent. Et même les manifestations, c'est quelque chose auquel ils vous poussent, en espérant qu'il y a un débordement, et c'est ce qu'ils attendent. La révolte leur permettra de mettre en place une loi martiale qui fera que nous faire rentrer en dictature. Vissez-vous bien dans le crâne. J'ai fait pas mal de publications sur mon profil. Je vous invite à les regarder. Il est important que vous en preniez connaissance. On ne peut pas gagner une bataille sans étudier l'ennemi, sans étudier l'adversaire. Ne serait-ce qu'un boxeur, un boxeur professionnel, avant de monter sur le ring, il va regarder toutes les vidéos avec son coach, toutes les vidéos de son adversaire pour étudier ses techniques, sa façon de boxer, pour pouvoir faire face et se donner toutes les chances de pouvoir gagner, ne pas avoir de mauvaises surprises. Il est important qu'on se fasse la même chose. Il y en a qui disent, moi, les vidéos de Jacques Attali, j'aime pas l'écouter. Je l'idolâtre pas, le gars, je l'idolâtre pas, mais ça fait des années que je le suis, que je lis ses livres, pareil pour Klaus Schwab, pareil pour le Forum économique mondial, pareil pour l'OMS, pour l'OMC, pour l'OMT, l'Organisation mondiale du travail, pour l'ONU, etc. C'est pas ma tasse de thé, c'est pas avec ça que je me fais plaisir, mais je me dois de les suivre depuis 22 ans pour comprendre leur intention et où ils veulent en venir. Ils ont un programme, un agenda qu'ils ont mis au point il y a plus de 50 ans et tout ce qui est dans leur agenda se passe, mais sans embûche aucune. Ils font de vous ce qu'ils veulent. Comment ils y sont arrivés ? Eh bien, je vous invite à regarder, je vais pas être trop étayé sur cette vidéo, ça serait répéter ce que j'ai déjà dit, mais il y a un poste où je parle de biais cognitifs, de manipulation mentale, d'ingénierie sociale, d'état d'hypnose, tout simplement en faisant souffrir, en faisant peur. Alors, le plus gentil des animaux, un petit caniche totalement inoffensif, si vous arrivez à le faire peur, à le terroriser, c'est pas qu'il va devenir méchant, c'est que par l'instinct de survie, il va finir par essayer de se défendre. J'ai eu cette occasion dernièrement, des policiers qui avaient libéré, les pauvres, ils sont pour rien, ils ont pas de connaissances, ils ont libéré un chien d'une voiture où il était enfermé, et plutôt que de bloquer le passage, quand le chien est sorti, ils se sont tous écartés, le chien est parti en courant. Ils l'ont curu après, et moi j'ai couru dans un autre sens, parce que je savais que le chien allait aller sur la route. Et je me suis retrouvé face au chien, le chien était apeuré, j'ai réussi à l'approcher, à le saisir par le collier, et là ils m'ont tous entouré, et je leur ai dit, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire les gars ? Vous êtes en train de lui faire peur, il est gentil ce chien. Oui, on le sait, il est juste apeuré, mais c'est justement là qu'ils risquaient de se rebiffer, de se débattre, d'essayer de me mordre le poignet, parce que je le saisis, d'essayer de me mordre le bras, pour pouvoir partir, parce que là ils se sont entouris, ils se sont en danger, donc écartez-vous, je leur ai expliqué les choses calmement, et c'est exactement ce qu'ils font avec vous aujourd'hui. Ils vous font peur, ils vous sortent des informations, toutes ces informations que vous avez sur les réseaux sociaux, on parle d'adrénochrome, c'est une connerie l'adrénochrome, ce n'est pas dans le sang des enfants, c'est de l'oxydation d'adrénaline, et l'adrénaline que les médecins vous injectent pour faire repartir votre cœur, elle est synthétisée, ce n'est pas de l'adrénaline qu'on a récupéré sur quelqu'un qu'on a tabassé. Et l'adrénochrome, c'est de l'oxydation d'adrénaline, mais vous vous plaisez à regarder des films d'horreur, à être dans la psychose en permanence, vous avez allumé la télé, il y a 20 ans que je ne l'ai pas dit la télé, parce que je ne la supportais plus, vous avez allumé la télé, il n'y a que des malheurs sur toute la planète, ça ne sert à rien de se faire mal, de se faire peur, il y en a qui disent, oui, il faut que je m'informe. Informe-toi pas de ce qui s'est passé hier ou de demain matin, ça ne sert à rien, c'est déjà trop tard, le 49.3, on ne s'en bat les couilles. Informe-toi de ce qu'ils ont programmé jusqu'en 2030, va sur le site du Forum économique mondial, va voir les vidéos de Jacques Attali, de Kloch Schwab, lis leurs livres, va sur le site de l'OMAS, va sur le site de l'Organisation mondiale du commerce, de l'Organisation mondiale du travail, de l'Organisation mondiale de la santé, prends les bonnes informations qui vont t'avertir d'ici quelques années, le FMI, Fonds monétaire international, de ce qu'ils ont prévu dans l'avenir jusqu'en 2030, tu pourras anticiper sur tout ce qu'ils ont prévu. Mais la retraite, on s'en fout complètement de la retraite. Déjà parce que notre espérance de vie en bonne santé, notre espérance de vie en bonne santé est en moyenne de 64 ans, je parle d'espérance de vie en bonne santé, en moyenne 64 ans. La deuxième chose, c'est qu'en 2030, nous aurons tous un revenu universel. Ils l'ont prévu. Donc, on s'en fout de la retraite. On s'en fout complètement. En 2030, ils ont prévu qu'on va perdre plus de la moitié des emplois. Il n'y a plus personne qui aura la chance de travailler. Très peu de gens auront cette chance-là. La plupart des emplois vont disparaître. Ils ont mis en place un... Alors, le cash va disparaître. Le FMI l'a annoncé. Ils mettent en place avant 2025 l'euro numérique. Et donc, le cash va disparaître. Ils auront un parfait contrôle de notre société à partir de 2025. Nos dépenses, si tu n'obéis pas, si tu ne te fais pas vacciner, ils appeleront sur un bouton. Tu ne pourras plus dépenser d'argent. Tu ne pourras plus t'acheter de la nourriture. Ils n'auront pas besoin de te couvrir après, de te mettre en prison. Ils t'éjecteront de la société. Et tu craveras la dalle. On va avoir un revenu universel. Donc, la retraite, on s'en fout. Vous ne vous mettez pour rien. Il y a juste Macron qui est là pour vous servir à une téléréalité quotidienne, pour vous agacer, pour leur donner l'opportunité de planter une loi martiale en vous poussant à la révolte. Et débordement, il va y avoir. Au plus, on se trouvera nombreux dans les rues, au plus, il y aura un sentiment de force qui fera que... Il y aura une escalade par la violence. Il y aura une escalade. Et même si au début, il y a un sentiment pacifique, la révolte, le débordement, il va être de toute façon provoqué par la police qui va vous pousser d'un côté, etc. Et qui va faire que... Parce qu'ils répondent aux ordres. Ils sont couillants. Mais on répond tous aux ordres quelque part. Quand tu vas travailler à l'usine, tu réponds aux ordres de ton contre-maître, de ton chef, de ton patron. Et on est tous un engrenage de cette société, de la destruction de l'avenir de nos enfants. Prenez conscience de certaines choses. Macron s'en fout. C'est tout juste une marionnette qui est là pour vous servir une télé-réalité quotidienne. Il ne décide de rien. Comme la plupart des présidents de la République, Mitterrand disait à sa femme, il y a de ça longtemps, après Giscard, donc peut-être dans les années 80, il avait dit à sa femme, je crois en 85, il avait dit à sa femme, je ne pourrais le faire pour la France. Ce n'est pas moi qui ai le pouvoir. Jacques Attali en parle, Klaus Schwab en parle, ce sont des grands économistes, les meilleurs, dites-vous bien que l'élite mondiale ne vont pas prendre un blaireau qui n'a aucune compétence, ils ont embauché les meilleurs pour faire le travail. Vous avez Gérard Filoche, qui est un politicien, vous avez Valéry Bugo, qui est docteur en droit à la Sainte-Sorbonne, tous en parlent, c'est le marché aujourd'hui qui a le pouvoir, et vous pouvez voter pour qui vous voulez, il n'y a rien qui changera. Le changement, il ne peut venir que de nous, que du peuple, et certainement pas par j'ai été un gilet jaune des premières heures, j'ai construit des cabanes sur les ronds-points, parce que je n'imaginais pas qu'il pouvait y avoir une union populaire comme elle s'est faite, mais elle a été construite par l'élite. Les gilets jaunes, c'est une pure fabrication de l'élite qui est contrôlée par l'élite. Et pour ce faire, ils ont employé des chefs de guerre. Alors directement ou pas, les Olive Olive, les Jérôme Rodriguez, Jérôme Rodriguez, c'est un gars qui s'est fait buter l'œil, qui a une haine terrible, mais aller au combat avec la haine, la haine n'est jamais bonne conseillère, et aller au combat avec la haine fait qu'on ne peut que perdre. Et Jérôme Rodriguez, lui, c'est une vengeance personnelle, qui veut, même s'il a un très bon dialogue, c'est quelqu'un qui est quand même très intellectuel, ce monsieur, contrairement à Olive Olive, qui est GGPMU, Olive Olive, c'est un gars qu'on trouve dans les bars, qui n'a aucune connaissance, et qui vous dit exactement ce que vous avez envie d'entendre. Mais tous ces gars-là, s'ils étaient gênants, eh bien, ils auraient fini comme Kadhafi, comme Claire Sévrac, comme Lady Diana, comme, pour parler que de ceux qui sont morts, comme une vingtaine de présidents africains, qui ont été remplacés, tués ou mis de côté par un coup d'État pour implanter une politique qui correspond à celle du nouvel ordre mondial, où ils auraient été censurés s'ils étaient contre ce pouvoir, s'ils étaient néfastes à ce pouvoir. Ils auraient été totalement censurés, comme moi je l'ai été quand j'ai parlé des vaccins, et quand je parle maintenant du tribunal populaire, je n'ai plus aucune visue sur mon profil. Ils seraient censurés depuis longtemps, ces gens-là. S'ils ne sont pas censurés, s'ils n'ont pas été tués, c'est qu'ils ne sont pas gênants. Et au contraire, qu'ils vous invitent à faire exactement, ce sont des outils, alors de façon consciente ou inconsciente, est-ce qu'ils sont payés par l'élite, par le gouvernement, pour vous travailler le cerveau, pour vous... On parle d'influenceurs, des gens qui vous influencent, des gens qui vous manipulent. Et si vous regardez, ne serait-ce que le langage d'Olive-Olive, moi je trouve qu'il a une grande intelligence malgré sa sottise. C'est qu'il dit exactement ce que vous voulez à bien entendre, mais il se contradit sans arrêt. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il annonce, c'est toujours un flop. Il avait dit après septembre, et puis les mois qui viennent, le gasoil dépassera les 2 euros. Il est pour le moment à 1,80 euros. Et je ne suis pas le mieux placé, je suis heureux de savoir. Il avait annoncé pas mal de choses, et puis à chaque fois, ils vous disent, allez, cette fois-ci, c'est la bonne, on va gagner, ils ont peur, ils reculent. Ils ont avancé jusqu'à présent comme ils le voulaient, et tout se passe exactement comme ils le veulent. Et vous continuez à croire en ces gens-là. Alors, soit ils sont payés, c'est de l'opposition contrôlée, ils sont payés par l'élite, soit ils sont tellement teubés que finalement, ils voient qu'ils ont tellement d'audience qu'on s'en sert, on s'en sert. Mais quand un olive-olive, par exemple, vous dit, à l'époque des vaccins, vous disiez, je vais faire attention à ce que je dis, il ne faut pas prononcer le mot, donc je vais dire vax plutôt que de vaccins. J'ai connu pas mal de mafios sur Marseille, quand ils étaient sur Écoute, qui disent, un kilo de cocaïne, un kilo de farine, ou amène-moi le dessert, les flics qui étaient en train de les écouter savaient très bien de quoi ils parlaient, ils connaissaient tous les mots-clés qui peuvent remplacer ce que vous avez envie de dire. Vous ne pensez pas quand même que les algorithmes, ce qui nous contrôle actuellement, parce que toutes nos conversations, toutes nos publications sont parfaitement contrôlées, mais par des algorithmes qui ont des mots-clés. Vous ne croyez pas que ces algorithmes sont assez connes pour ne pas comprendre la différence entre Vax et Vax 5. mais ils s'amusaient à ça et puis quelque part, il faut croire qu'il va être censuré, que la vidéo, si elle bug, c'est qu'elle est censurée, etc. Non, c'est juste un problème de réseau ou un problème de téléphone. Quand ton téléphone ne capte plus, appuie sur le mode d'avion ou éteins-le, réactive, et tu verras et tu verras qu'il reprend du réseau. C'est juste que la mémoire fait qu'il sature et que toutes ses fonctions sont en train de s'affaiblir. Mais ça n'a aucun intérêt, tout ça. Essayez d'étudier réellement vos adversaires pour voir leurs intentions et ne leur donnez pas l'opportunité de leur donner. Enfin, ne leur offrez pas l'opportunité de leur donner ce qu'ils attendent de vous à arrêter avec cette putain de révolte. La retraite, on s'en bat les couilles. C'est passé. Et puis, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un revenu universel. C'est écrit dans leur agenda. Jacques Atelier en parle, tout le monde en parle. Donc, la retraite, on s'en tape. On s'en tape parce qu'on va, pour ceux qui n'auront pas la chance de travailler, on va pouvoir l'avoir bien avant l'âge de retraite, avant 64 ans, quoi qu'il en soit. Arrêtez de vous agacer avec Emmanuel Macron. Il n'intéresse personne. Vous ne devriez pas vous occuper de la marionnette. On s'en fout de ces gars-là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Passez un très bon week-end. Essayez de réfléchir à tout ça. Il faut absolument, si vous voulez changer les choses, déjà commencez à changer nous-mêmes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on l'aura offert. On a été très prévisibles. On n'est pas content, on va manifester. Il faut changer d'orientation. On n'est pas content, on fait une révolution. Macron s'est préparé à ça. Il a embauché 10 000 policiers de plus. Il a donné deux énormes budgets à la police pour qu'ils s'équipent. Il est prévu, ils vous attendent. C'est exactement ce qu'ils veulent. Réfléchissez autrement. Il faut qu'on soit là, là où ils ne nous attendent pas. Il faut qu'on fasse exactement ce qu'ils n'ont pas envie qu'on fasse. Jusqu'à présent, les droits de l'homme, ils ont bien essayé de les enterrer. Ils essaient de vous les faire oublier. Pareil pour la Constitution. Parce que sinon, Macron, il y a longtemps qu'il aurait dégagé si vous en avez pris conscience de la Constitution et des droits de l'homme. Parce qu'au premier coup d'obéissance, où tout le monde a obéi, si on avait su ce que c'est la Constitution, ce qu'elle dit et ce que c'est les droits de l'homme, Macron, il ne serait plus là aujourd'hui. Il aurait baissé les bras. Tout le monde, confinement, non, les droits de l'homme me disent que j'ai le droit de... Enfin, les conventions de l'OVEDO adoptées par les droits de l'homme me disent que j'ai le droit de choisir ma médecine. Je n'ai pas envie de porter le masque parce qu'il paraît que c'est un acte médical. Moi, ma médecine, je la choisis puisque j'en ai le droit et il est hors de question que je porte le masque et il est hors de question que je confine et que je fasse un couvre-feu. C'est justement à ce moment-là que je vais sortir pour te montrer que je suis libre comme le disait les droits de l'homme et que, article 2, j'ai le droit de lutter contre l'oppression. Donc, c'est à ce moment-là que je vais sortir pour te montrer que nous sommes le peuple et que c'est nous qui décidons parce que la Constitution définit la République comme étant la gouvernance du peuple par le peuple. Et le président de la République n'a pas de pouvoir sur son peuple. Il n'a que des devoirs. Donc, on va te montrer que tu n'es rien et à partir de là, on va te montrer qu'il va falloir que tu dégages parce qu'on ne t'écoute plus BFM, la télé, etc. On ne va plus l'allumer jusqu'à temps qu'on entende de quelqu'un que tu es parti de l'Elysée avec tes bagages et en attendant que tu partes et plutôt que d'allumer la télé, on va se rassembler tous les soirées avec les voisins. On va organiser des parties de pétanque, des parties de football, des jeux pour les enfants, mais tout en extérieur. Juste pour te montrer qu'on est un peuple libre et que tu ne nous enfermeras pas dans ta prison avec ta télé et tous tes réseaux sociaux, etc. On va redevenir les êtres humains qu'on était avant. On va continuer à se côtoyer, à s'aimer tous ensemble. Les juifs, les musulmans, les chrétiens, les noirs, les arabes, les chinois, les homos, les hétéros, etc. On va tous s'unir parce que vous voulez notre division, mais ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. On va apprendre à s'aimer les uns les autres, à se comprendre les uns les autres. Si toi, tu pries à quatre pattes ou si tu pries à genoux ou si tu pries debout ou on te regarde dans les mains comme font les juifs, on s'en fout. Ça ne fait pas de toi une différence pour moi. Par contre, tu as une cuisine qui m'intéresse, je vais te montrer ce que je sais cuisiner, tu vas me montrer ce que tu sais cuisiner, on va se faire des pique-niques. Je vais goûter à tes petits plats, tu vas goûter aux miennes, on va échanger sur nos traditions, etc. On va apprendre à s'aimer et se comprendre. Ça serait une excellente idée et à partir d'ailleurs, ils ne peuvent plus nous diviser. C'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début plutôt que de marcher dans leur délire avec l'ingénierie sociale à se laisser manipuler et à apprendre à se détester les uns les autres comme le féminisme par exemple, comme le LGBT aussi qui sont juste des mouvements politiques visant juste à nous dessouder, à nous désunir pour nous affaiblir, pour encore plus nous affaiblir. Maintenant, on arrive même à nous diviser au sein de nos propres couples. Les femmes veulent être l'égal de l'homme. Mais quel manque d'ambition, mesdames ! Mais réellement, quel manque d'ambition ! Aujourd'hui, je vois des femmes qui se laissent pousser les poils, qui rôtent, qui pètent, qui boivent de la bière devant les matchs de foot. Est-ce que c'est ça ? Il n'y a pas grand-chose de bien à prendre chez les hommes. Certains sont élégants, mais il n'y a pas grand-chose de bien à prendre chez les hommes. Et vous voulez leur ressembler, essayer de prendre ce qu'ils ont de peut-être bien. Je n'ai pas d'exemple à donner à prendre quelque chose. Essayez de faire les choses bien et prenez les bonnes choses qu'on peut avoir. Mais ne prenez pas nos défauts. Ou en tout cas, les défauts faciles à prendre de certaines personnes qui manquent d'élégance. Le féminisme, c'est juste un gros manque d'ambition. Restez telles que vous êtes, mesdames, et soyez fiers de ce que vous êtes. Je vous salue, passez un bon week-end.